Eh oui, mais sweet, ça veut dire sucré aussi en anglais. Et comme c'est la fête des grands-mères, on a envie d'une tarte aux pommes, n'est-ce pas ? Cette odeur délicieuse qui sort du four. Eh bien, Juan, vous dites que la tarte aux pommes de nos grands-mères, quand on n'a pas le temps de les faire nous-mêmes, qu'on les achète en kit, eh bien, on peut quand même les réinterpréter. Eh oui, Stéphane, c'est une façon un petit peu originale de présenter cette tarte aux pommes, ce dessert incroyable que les Français adorent. Regardez le sujet, vous allez adorer. Salut les amis, on connaît tous la tarte aux pommes. Eh ouais, trois ingrédients super simples. La pâte sablée, quelques pommes des golden et une compote. Cette petite douceur qui nous rend fou, qu'on voit partout dans nos boulangeries. Eh bien ouais, j'en ai pris une aujourd'hui à la boulangerie du coin. On va la goûter, elle est bien dorée, bien sympathique. La tarte, elle est superbe. C'est vraiment bon. C'est vraiment un dessert que j'aime. Mais si on se posait des questions, ils vont la revisiter un peu, on lui donnait un grain de folie. J'ai des idées pour vous. On va tous être dépoiffés à la fin de ce sujet. C'est parti. Pour préparer ma tarte aux pommes qui aura vraiment de la gnaque, il nous faut de la pâte brisée, du thym frais, du sucre en poudre, du beurre mou, des œufs, de la poudre d'amande, un mélange de pommes de différentes variétés et quelques pouces de basilic. Donc les amis, c'est parti. On va bien beurrer notre moule. À différence de la tarte aux pommes classiques, celle de mon boulanger, qui a utilisé de la pâte sablée. La pâte sablée, en général, elle est beaucoup plus poudreuse en bouche et elle est moins craquante. Moi, j'ai utilisé une pâte brisée, donc une pâte qui a beaucoup plus de tenue, qui sera très, très croustillante. Donc là, on est en train de foncer notre tarte et à cette pâte-là, on va rajouter un ingrédient qui marche très, très bien avec les pommes. C'est le thym frais. C'est un ingrédient qui fonctionne super, super bien avec les pommes. On va parsemer gentiment sur notre pâte. C'est parti les amis, notre pâte brisée, elle est prête, il y a le thym dessus. On va cuire à blanc 12 minutes, 180 degrés. C'est parti. Pendant que notre fond de tarte est en train de cuire au four, on va se préparer un truc de malade. On va oublier la compote classique, typique de toutes les tartes aux pommes. On va faire une crème d'amandes. Du beurre mou, 100 grammes de sucre. Et là, on rajoute les œufs. On va venir mélanger. Et là, 100 grammes de poudre d'amandes. Notre mélange est bien homogène. Il nous reste plus qu'à l'étaler sur notre fond de tarte. Bon ! Et là, notre petite tarte coloration colombienne à la plage, bien sympathique. C'est parti. Notre belle crème d'amandes. On va venir... La disposer dessus. Et là, la partie que je préfère. On va tailler des pommes, mais comme un vrai pro. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. On va venir, à l'aide d'un petit rasoir, faire des fines lamelles. On le prend dans le début de la pomme. Et on va commencer à tourner de cette façon-là. A chaque fois que vous travaillez des pommes, l'air oxyde la pomme. Donc toujours un peu de citron. L'acidité du citron va éviter cette oxydation de la pomme. Donc, va éviter que notre pomme noircisse. Là, maintenant, on va s'attaquer à la partie importante. C'est la façon de faire nos rosaces. On va la faire tourner autour de cette façon-là. On va essayer de bien, bien serrer le bouton, qui est le centre. Donc là, on va prendre une Red Chief. C'est une pomme avec une peau bien, bien rouge. Très jolie. Très beau à la déco. Donc, on a notre Granny Smith. On a notre Red Chief. On va travailler, en fait, différents types de pommes. pour non seulement avoir des goûts différents et des textures différentes, mais surtout pour les couleurs aussi. Maintenant, on passe au moment le plus important. C'est le moment où on va installer nos petites pommes bien, bien serrées. On en a pour 20 minutes, directement, 190 degrés. C'est parti, les copains. Notre pomme sont cuites, elles ont coloré. Notre crème, elle est cuites. Je vous conseille de finir votre déco avec quelques petites pousses de basilic. Ce parfum va très bien se marier avec ses pommes. De ce côté, les amis, la tarte aux pommes classique. De l'autre côté, la tarte magnifique. Ah ouais, je vous ai donné toutes les astuces pour faire de votre tarte aux pommes un bouquet de fleurs incroyable qui va épater tout le monde. Mais bien sûr, le plus important, c'est quand même le goût. Ce goût de teint est génial. Je vous jure, j'aimerais que vous soyez ici avec moi et partagez cette tarte aux pommes. Essayez chez vous, vous allez vous régaler. Pas mal, pas mal. Ah ouais, le résultat est superbe. Et là, regardez, Florian et Jérémy vont goûter peut-être. J'ai ramené quelques petites tartelettes. Vous aimez la tarte aux pommes ? On aime tout. Vous voyez, c'est un petit bouquet de fleurs. Je préférais que ça soit les sœurettes de la Vega, mais bon, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on fait une réception. Vous savez comment offrir un bouquet de fleurs à vos copines, à vos grands-mères, à toutes les femmes que vous aimez. C'est mignon de faire de la pâtisserie pour sa grand-mère. C'est mignon, moi, je trouve. En général, c'est la grand-mère qui fait les tartes pour nous. Je trouve ça super sympa. Attendez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez utilisé une pâte brisée. Oui, on a changé un petit peu. C'est un petit peu plus friable. On travaille en général des pâtes sablées. Là, en plus, il y a la fleur de teint. Et puis, l'astuce que je retiens, c'est le citron pour éviter que les pommes noircissent. Très important. Et si vous voulez plus de détails, plus d'astuces et plus de jolies recettes sympathiques, n'hésitez pas à aller sur le site internet journaldesfemmes.com et regarder tous les détails qu'on a mis avec énormément d'amour. Très bien, on va y aller, Juan. En tout cas, on retrouvera la recette sur france2.fr slash ccbb. Merci beaucoup, Juan. Au revoir.